Salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Greg Lassiera, bienvenue dans cette nouvelle chaîne YouTube pour des tutos de la production musicale sur Ableton. J'espère que ça va vous plaire. On est ensemble pour plusieurs petites vidéos de 5, 10, 15 minutes. Voilà, c'est la première vidéo. Alors, toutes les vidéos seront classées en plusieurs niveaux, 1, 2, 3, 1, c'est niveau débutant, tout le monde peut faire, 2, niveau intermédiaire, 3, niveau expert. Chaque fois, ça sera marqué en haut de la vidéo, ici. Voilà, comme ça, tu peux savoir si tu peux faire ce tuto ou pas. Aujourd'hui, on va commencer un truc très, 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 très simple. On va faire un beat moombaton latino. Je vais vous montrer la technique que j'utilise pour justement créer ce groove dans mes drums. qui va donner ce petit talent de latino moombaton. Voilà, c'est parti. On va utiliser mon petit pack de simples que j'utilise à chaque fois. J'avais déjà préparé le kick. Donc, je vais prendre ce kick-là. Un kick très urbain. Pas de grosse attaque. Un bon coffre. Comme utilisent nos amis hollandais. Du coup, je vais le mettre sur tous les temps. For to the flow. Sur 8 mesures. Voilà. BPM réglé à 100. Tous les beats latino. En général, c'est une moyenne. Ça donne ça. Rien d'exceptionnel. À ce beat, on va aller rajouter une petite perc. Je vais la mettre en mode très latino classique. On répète ça. Petite variation sur la fin. Hop. On met ça sur nos 8 mesures. Et ça nous donne ça. Je vais calibrer. Hop. Il y a eu un problème dans les copies. Voilà. Je pense que là, ça sera mieux. Voilà. Commandé pour dupliquer. Donc, voilà. On voit que mes percs sont très for to the floor. Il n'y a pas de ressenti humain. Il n'y a pas de groove. Du coup, moi, ce que j'utilise tout le temps, c'est un petit plugin de chez Kable Guy qui s'appelle la Shaper Box. Et notamment le volume Shaper. Là, je prends mon volume. Et là, on va faire deux keys. On va laisser en passer un petit peu la taille de celui-ci. On va le mettre sur tous les temps. On va écouter ce que ça donne à fond. On va le régler. Voilà. Donc, à fond, ça nous donne ça. Et si on règle un peu le dry-wet, si on le mouille un petit peu moins. Voilà ce que ça peut nous donner. Avec le kick. Par exemple, là, je vais vous faire écouter si je laisse mon Shaper Box et si je l'enlève. Avec. Sans. On va le remettre. Je l'enlève. Vous sentez comme il y a un conflit avec le kick, notamment sur chaque temps. Comme ça manque de vie. Comme ça manque de groove humain, en fait. Et c'est ce que ce petit plugin nous permet de créer. Je vous le remets. Shaper Box. Voilà. Hop. On va le mouiller encore un petit peu. Au moins, je vais décaler ça. Petit secret. Ensuite, sous ça, on va laillerer nos perks. Normal. Moi, j'ai un petit snare exprès pour le latino. Celui-là est pas mal. On va prendre celui-là pour l'exemple. Celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un petit départ avant son snare. C'est-à-dire que je vais le mettre que sur les deux pour donner ce groove. à peine un peu ici. Pour garder son coffre. Je prends, commander, je duplique sur mes 8 mesures. Hop. On va régler le volume. Un peu d'instinct. Ça donne ça. Et pour lui, pareil, je vais prendre, je vais copier le même Shaper Box. Un petit peu de volume. Et ce que je fais sur mon snare, mon snare principal, ce que j'utilise aussi, c'est le doubleur de chez Wave qui va nous écarter la stéréo de ce snare. Je vous laisse écouter sans et je vous le mets après. avec tous ensemble Un petit peu de volume. Je vais grouper tout ça et je vais vous les enlever. Vous allez voir. C'est de suite plus agressif. Chaque élément est moins à sa place. Alexi, on remet tout ensemble. Ajouter à ça On va mettre mon petit secret. Des petits claps comme dans la musique d'Aya Nakamura. Des petits claps de mer. Ça, ça doit être dans mes loops. Voilà. Tac, tac. Voilà, c'est cela. Parfait. Donc, on va les mettre là. On va régler un petit peu le volume directement. Je vais le copier. Ok. Et là, pareil, on va y glisser un petit volume shaper. On va y glisser. 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 et également le petit doubleur qui va nous créer la stéréo pour ses claps ok ça c'est cool ensuite ce qui fait nos beats latino ce sont évidemment les shakers et l'appareil on va prendre un loop alors celui-là est sympa je vais le dupliquer on va automatiquement baisser le volume on va écouter tous ensemble ce que ça donne ok maintenant comme sur toutes les pistes le volume shaper à mode streaming vous allez comprendre pourquoi là je vais sélectionner celui-ci toujours à 1 on va laisser un petit peu d'attaque voilà vous sentez comment ça un côté dessus de plus humain si je l'enlève écoutez on est droit il n'y a pas de vie ça dit que là et je vais vous mettre avec le beat ensuite je vais vous donner une autre astuce pour faire groover encore plus avec le beat avec juste un petit bongo ou un petit conga ça fait la différence ça accélère votre rythmique le 9 me paraît très bien et là ça va être en contre temps on le met ici je vais baisser un peu le volume je vais baisser les shakers pour que vous entendez et là pareil on va le mettre sur toutes les mesures à chaque début pour accélérer on va le recentrer un petit peu ok 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 une fois qu'on a ça je vais rajouter des petits drum fills pour terminer nos phrases alors 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 celui-là est pas mal hop pfff et Sous-titrage ST' 501 Ensuite un autre ici J'en avais entendu un après qui était pas mal Voilà celui-là c'est parfait Alors celui-là hop BPM il me semble qu'il ne doit pas être bon On va re-warper tout ça Là on voit beaucoup de choses le warp et compagnie Mais je vous l'expliquerai plus tard C'est vraiment pour vous montrer comment on fait groover ça On va avec lui Ok Hop Bon alors on a presque fini Je vais regrouper mes deux snaires Hop A l'intérieur de eux Je vais rajouter mon petit secret C'est-à-dire que je rajoute un follet Pour donner le corps, l'attaque et l'impact du snare Alors ça je crois que j'en ai écouté un après C'est un son très percussif Très très court Dans ce style-là Si là me plaît bien Hop Et là pareil je l'ajoute Ici je veux garder vraiment que son attaque Hop Hop On va le lever un petit peu ici Voilà On va le mettre ici également Ça Ça Hop On duplique Parce que j'ai enlevé de l'attaque Sur certains On duplique On duplique Ok Là je vais dupliquer mes follets Je vais vous faire écouter Les snaires Sans Et les snaires avec D'abord sans Et maintenant avec Hop Hop Allez je vais enlever Les deux shaper les plus importants Vous allez voir comment ça change tout Là ils sont enlevés Vous voyez de suite comment on a plus envie de danser Comment ça prend vie en fait Juste avec un petit plugin Un petit plugin Un peu de stéréo Et ça prend forme Voilà les amis J'espère que ce tuto vous aura plu Que vous aurez appris des choses Si vous voulez Je vous mets Le lien de la description Je vous mets le projet Vous pouvez le télécharger Ce qui est important en fait Si vous refaites le projet Gardez-le Parce qu'on va souvent travailler dessus Justement le prochain tuto Ce sera comment tuner vos samples C'est à dire comment Mettre une note A vos drums Par exemple A vos kicks Les accorder Pour que ça soit dans la tonneur De votre morceau Donc je vous mets Le template à disposition Avec les presets déjà réglés Je vous mets également le lien Pour télécharger le pack de samples Que j'utilise N'hésitez pas à laisser des commentaires A vous abonner A dire ce que vous voulez apprendre Ça sera avec plaisir Voilà C'était le premier J'espère que ça vous plaira Les tutos du gras Avec Greg Lassiera A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz